Shalom Aleichem à tout le monde Comme prévu, on va commencer le cours Be'ezrat HaShem Parachat Korach Dans le cours, on va développer dans notre paracha, Parachat Korach Est-ce que Korach il a fait l'Avdallah oui ou non ? Est-ce qu'il faisait l'Avdallah samedi soir ? Et sinon, comment on va relier la paracha avec l'Avdallah qu'on fait samedi soir Alors, on va commencer Be'ezrat HaShem Dans notre paracha, on parle de la dispute qu'il y a entre Korach et son assemblée contre Moshe Rabbeinu Nossah Jidize dans la Mishnah Avot chapitre 5 Mishnah Vav Il y a 10 choses qui sont marquées dans la Mishnah et les 3 choses il y a un qui nous concerne ce Shabbat le deuxième il nous concerne le Shabbat prochain Chukat et le troisième il nous concerne le troisième Shabbat Shabbat Balak Alors, il y a 10 choses alors cette bouche c'est dans la Mishnah c'est dans la Mishnah c'est dans 3 Shabbat ce Shabbat c'est la bouche de la terre le Shabbat prochain la bouche du puits et le Shabbat c'est la bouche de la Nes et c'est marqué dans l'Agmara et pardon pas dans l'Agmara c'est marqué dans la Kabbal et c'est rapporté dans Zohar Akkadosh et je ramènerai les références aussi que c'est marqué là-bas que c'est lui qui a des mauvaises pensées quand on parle des mauvaises pensées un homme qui a des pensées des femmes alors il doit répéter 3 fois pi 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 il y a un ange qui s'appelle pi 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 qui contrôle les pensées des hommes contre les femmes pi à Arez pi à Br et pi à Aton enlève les 3 choses qu'Hashem il a créé il te reste pi 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 quand tu as des mauvaises pensées alors tu dis pi 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 pourquoi ? parce que pei c'est le nom de quelqu'un qui s'est contrôlé contre les femmes et yud c'est quelqu'un d'autre qui s'est contrôlé Yosef qui s'est contrôlé contre les femmes mis à part ça il faut savoir si tu écris devant toi la paracha de cette semaine Korach en bas tu écris la paracha de la semaine prochaine Chukat et en bas tu écris la paracha de la semaine d'après Balak regarde Korach il y a la lettre Kof au début Chukat c'est la deuxième Kof et Balak le Kof il est en troisième ça aussi il y a une signification pourquoi il y a trois fois sont dans Korach sont dans Chukat sont et dans Balak sont ok c'est pas le but du cours mais ça c'est d'après la Kabbale on peut faire un cours à part sur ces choses là c'est quoi pi 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 et c'est quoi le Kof qu'il y a dans Balak et pardon dans Korach Chukat et Balak il nous enseigne dans la Torah que Korach c'était quelqu'un d'intelligent et comme ça Rashi il écrit au début de la parasha que Korach c'est très élevé alors si Korach il faisait partie de ces personnes qui pouvaient porter le Mishkan c'est à dire que Korach c'était un Tzadik parce qu'il faut savoir quand on portait le Mishkan on choisissait les personnes les personnes qui portaient le Mishkan ils n'avaient pas le droit de détacher leur pensée de Hachem essaye-toi que tu m'écoutes de te concentrer ta pensée deux minutes qu'est Hachem deux minutes pas plus que ça tu ne peux pas concentrer une pensée sur quelque chose plus que deux minutes c'est pas possible on a tellement de soucis on a tellement des choses dans la tête qu'il y a mille choses qui passent à la minute dans notre tête c'est à dire pouvoir contrôler ses pensées il fallait avoir quelqu'un d'intelligent contrôler ses pensées c'est pas donné à n'importe qui et Korach Chukat c'est quoi ton année à Mishkan il faisait partie par ces gens-là qui portaient les Mishkan et au moment que tu portes les Mishkan il fallait être attaché à Hachem en permanence seconde par seconde si tu t'es détaché de Hachem tu mourrais sur le champ vous voyez le niveau de Korach c'était quoi combien il était attaché à Hachem et avec toute ta grandeur tu as fait des erreurs comme ça alors c'est ça la question de nos sages comment c'est possible quelqu'un comme Korach qui est aussi grand qu'il était aussi sage qu'il était tellement il était attaché à Hachem il avait la haine contre Moshé comment c'est possible d'arriver à ces choses-là alors il faut comprendre que la jalousie tue la jalousie la jalousie tue il y a des gens qui sont jaloux et parce qu'ils sont jaloux ils n'arrivent pas à contrôler les émotions ils peuvent dire des choses Hachem ils peuvent faire des choses Hachem et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé avec Korach Korach il avait la jalousie qu'elle a dominée pourquoi la jalousie elle a dominée Korach le cours qu'on a fait la dernière fois sur Korach j'ai expliqué la jalousie qu'elle a dominée la femme de Korach vis-à-vis de la femme de Moshé Tzipora à cause des bijoux on a expliqué ça le dernier cours là j'aimerais expliquer la jalousie qu'elle a dominée Korach sur Moshé Rabbeinu c'était quoi alors venez voir ce qui s'est passé entre Korach et Moshé Rabbeinu Korach il a fait un calcul intelligent d'après tout tout ce qu'il a dit Korach Korach il avait raison Korach il était quelqu'un de droit regardez ce qu'il a dit Korach Korach il a dit Amar Korach Korach il a dit achive של Abba arba aïeux papa il avait quatre frères il avait quatre frères Amram c'était l'aîné alors c'est normal que les enfants d'Amram qu'il est l'aîné parmi mes oncles c'est normal que ces deux enfants ils prennent des postes importants mon cher Rabbeinu son fils il a pris le poste du roi il n'y a pas de problème j'accepte son fils Aaron il a pris le poste de Kohen Gadol j'accepte je n'ai pas de problème pourquoi parce que Amram parmi mes oncles c'est le plus grand alors ces deux enfants ils prennent maintenant quand il fallait donner un deuxième poste c'est qui c'est à moi parce que mon père à moi c'est le deuxième Ben Itzar Korach Ben Itzar Itzar c'était après Amram alors qui doit avoir le troisième poste important après Moshe Aaron c'est moi non qu'est-ce qu'il a fait Moshe Moshe il est parti chez le dernier oncle le plus petit c'est-à-dire il a sauté le papa de Korach il a sauté Hevron qui c'était le troisième il est parti à son quatrième oncle le petit il a pris son fils et il lui a donné El Tzafan Ben Ouziel le quatrième enfant il s'appelait Ouziel il est parti chez le quatrième enfant et qu'est-ce qu'il lui a donné il lui a donné El Tzafan il lui a donné un poste important alors là Korach il a dit je ne suis pas d'accord je ne comprends pas toi Moshe que tu as pris la royauté il n'y a pas de problème ton frère Cohen il a pris la Kéouna il n'y a pas de problème parce que vous êtes l'oncle aîné mais pourquoi tu sortes sur moi moi je suis le deuxième tu vas au quatrième pourquoi tu fais des choses pareilles je n'accepte pas si c'est comme ça je sors en guerre il avait raison Korach dans ça Korach il avait raison dans les choses qu'il dit alors c'est ça la question que le Midrash dit et Korach qu'il était intelligent qu'est-ce qu'il a vu à faire des choses pareilles comme ça comme il a fait le problème que Korach il avait sa vision elle a trompé lui il a vu des choses il a cru qu'il a raison Moshe Rabbeinu aussi il a vu des choses il a cru qu'il a raison chacun il a vu des choses alors quand deux personnes voient des choses il y a un Korach et un Moshe qui a raison évidemment Moshe Rabbeinu mais Korach aussi il a vu des choses il faut comprendre qu'est-ce qu'il a vu Korach et qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu alors Korach il a vu comme ça il a vu que les descendants qui vont sortir de lui ça va être des gens très importants parmi les gens importants ça va être qui Shmuel en avi Moshe ve Aaron be Chohana vous Shmuel be Koreh Shmo Shmuel qui sort de moi il va être l'équivalent de Moshe et Aaron uni Shmuel il va être plus fort que les deux unis tu imagines mis à part ça qu'est-ce qu'il a vu Il a vu qu'ils vont sortir des grandes descendances alors il a dit si c'est comme ça des mois ils vont sortir des grandes descendances j'ai le droit de taper sur la table fort j'ai le droit de réclamer pourquoi j'ai pas le droit de réclamer j'ai le droit de réclamer alors je réclame s'il te plaît Moshe Rabbeinu moi je sortirai en guerre contre toi si tu me donnes pas le poste pourquoi tu es parti chez El Tzafan avant El Tzafan il y a quelqu'un d'autre c'est moi c'est ça la vision qu'elle a trompé Korach pourquoi il s'est trompé pour la simple raison que Korach il n'a pas compris que lui il va mourir tous ses enfants ils vont mourir mis à part un enfant que tous les 24 mishmarot et Shmuel il va sortir de lui pas de Korach c'est ça c'est ça l'erreur que Korach il avait mais Moshe Rabbeinu il a vu autre chose Moshe Rabbeinu il a vu autre chose Moshe Rabbeinu il a vu que Korach il va mourir qu'il n'y a rien du tout qu'il va sortir de Korach il a vu Moshe Rabbeinu toutes ces choses là alors on a ici deux prophéties d'un côté Korach il voit une prophétie qui est vraie d'un autre côté Moshe Rabbeinu il voit une autre prophétie qui est contradictoire alors Chachamim dit comment c'est possible de faire deux prophéties sur le même sujet et ils sont contradictoires l'une à l'autre Korach il voit qu'il va sortir de lui des gens importants Moshe Rabbeinu il voit qu'il y a zéro qu'il ne va rien sortir de lui comment c'est possible de voir deux choses différentes sur une seule prophétie c'est ça la question qu'il pose dans le livre il dit une seule prophétie et chacun fait une prophétie différente une à l'autre alors il donne une réponse très importante une réponse très importante c'est quoi la réponse qu'il donne il dit comme ça il faut savoir qu'un prophète il peut tout voir une seule chose un prophète il ne peut pas voir il y a une seule chose qu'un prophète il ne peut pas voir c'est quoi qu'est-ce qu'il peut voir le prophète si quelqu'un il va faire tu vas oui ou non si par exemple moi je suis prophète et je vois sur quelqu'un qu'il va être rachat qu'il va être mécréant et à la fin de sa vie il va faire tu vas est-ce que moi en tant que prophète je peux voir s'il fait tu vas oui ou non non c'est pas possible un prophète il peut voir la personne s'il fait des péchés mais après s'il fait tu vas on ne peut pas voir c'est une règle c'est comme ça dans la prophétie c'est comme ça il y a une seule personne au monde qu'elle peut savoir si la personne elle peut faire tu vas oui ou non c'est Hachem c'est Hachem maintenant mon cher Abbé nous comme lui voyait la prophétie mais c'est quoi c'est quoi les prophètes ils voient des prophéties indirectement d'Hachem ça vient pas d'Hachem direct ça vient par des chemins mon cher Abbé il était à vie c'était le plus grand prophète on n'aura jamais comme mon cher Abbé lui quand il voyait la prophétie c'était Hachem qui lui disait puisqu'Hachem il savait que la personne elle va faire tchouva oui ou non alors mon cher Abbé il savait alors mon cher Abbé il savait que quoi que Korach il ne pourra pas être ce qu'il lui croit c'est pas de lui c'est d'un de ses enfants et c'est ça d'où on voit ça quelque part dans le prophète dans le prophète on voit ça qu'on avait un roi pardon tout ce que j'ai dit je ramène des livres les références Imrechen et il rapporte le Zohar Akadosh il rapporte le Zohar Akadosh et il rapporte là-bas quoi une histoire de Gemara Brachot pas j'youd là-bas la Gemara elle raconte que le roi Chizkiyahu Amélech il était agonisant il était en train de mourir et avant de mourir on a ramené quelqu'un pour lui faire Shema Israël qui on a ramené pour lui faire Shema Israël comme c'est le roi on le ramène la personne la plus importante le Navi Yesha'ayahu il est venu lui faire la tefillah et Yesha'ayahu dès qu'il rentre dans la chambre où il y a le roi qui l'est allongé Vayomer Elav le prophète il lui dit Kohamar Adonai voici ce qu'il y a Hachim il m'a dit dans la prophétie Tzav le betecha kimetata velotichye fais ton testament Tzav c'est la chambre Tzava fais ton testament tu vas mourir et tu ne vivras pas c'est à dire quoi tu vas mourir et tu ne vivras pas si on meurt on ne vit pas non il voulait lui dire tu vas mourir maintenant de ce monde et tu ne vivras pas dans le monde futur pourquoi Hizkiyahu c'était un tzadik alors Hizkiyahu il dit au prophète mais pourquoi tu me dis des choses pareilles juste avant ma mort tu me dis comment je vais mourir avec quelle angoisse c'est quoi cette histoire et Yesha'ayahu Ben Hamot il lui donne la réponse il lui dit tout simplement parce que tu ne t'es pas marié tu as préféré rester célibataire tu n'avais pas le droit de rester célibataire c'est péché pour un homme de rester célibataire il est obligé de se marier pourquoi tu es resté célibataire alors tu as perdu ce monde là tu vas mourir maintenant parce que c'est la fin tu es agonisant et tu ne vivras pas dans le monde futur Hizkiyahu à Melech il répond il dit à Yesha'ayahu Ben Hamot au prophète s'il te plaît tu as fini de parler sors moi je sais une seule chose dans ma vie mon père il m'a appris que n'importe quelle situation que je traverse dans ma vie si je me mets entre les mains de Hachem Hachem il me sauve et là je me mets entre les mains de Hachem je prends sur moi de me remarier de faire des enfants même que je suis agonisant je vais mourir d'un instant à l'autre mais je me mets entre les mains de Hachem et c'est lui qui se met entre les mains de Hachem Hachem il le protège alors s'il te plaît sors d'ici tes nouvelles elles ne sont pas bonnes c'est faux qu'est-ce que tu es en train de me dire Yesha'ayahu Ben Hamot il est parti le prophète Hizkiyahu il a fait tchouva il s'est mis entre les mains de Hachem et Akadosh Baruch Hu il lui a donné encore quelques dizaines d'années à peu près 22 ans il lui a donné il lui a donné 22 ans qu'est-ce qu'il a fait le roi Hizkiyahu il a épousé la fuite du prophète d'Ishkiyahu Ben Hamot c'est lui qui lui a annoncé des mauvaises nouvelles il s'est marié avec et il a eu deux enfants maintenant qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire pourquoi Hizkiyahu il ne s'est pas marié parce que Hizkiyahu il a vu dans sa prophétie il était roi et prophète il a vu dans sa prophétie que les enfants qu'il aura c'est des enfants qui vont faire que des péchés il a dit qu'est-ce que j'ai besoin de ramener au monde des enfants qui font des péchés il faut mieux n'avoir des enfants je ne me marie pas c'est pour ça il ne s'est pas marié le pauvre il s'est privé des familles il s'est privé d'avoir un foyer il s'est privé d'avoir un Shabbat à table avec une femme et des enfants il s'est privé de tout ça uniquement pour faire plaisir à Hachem mais c'était une erreur le prophète Ishaïahu il a dit pourquoi tu rentres dans les calculs d'Hachem Hachem il t'a ordonné l'homme de te marier marie-toi marie-toi pourquoi tu ne t'es pas marié je referme la parenthèse maintenant Hizkiyahu Akadosh Baruch Hu il lui a rajouté à peu près 20 ans il s'est marié avec la fille d'Ishariyahu Ben Amot et il a eu avec elle deux enfants il y a un qui s'appelait Rav Yashke et Rav Yashke Hizkiyahu il l'a tué parce qu'il y a un moment que le petit il voulait tuer son père parce qu'il savait qu'il aura des enfants mécréants alors qu'est-ce qu'il a fait Hizkiyahu il l'a pris il l'a balancé et il est mort Rav Yashke le deuxième enfant qu'il a eu il s'appelait Menaché Menaché c'était le roi il a fait la plus grande idolâtrie au monde ok jusqu'ici l'histoire la question que le Zohar Akadosh pose et le livre Rimrechen il pose et il dit comme ça comment c'est possible que Yashayon a un avis il n'a pas vu que Menaché il va faire Tshuva d'accord Menaché il a fait l'idolâtrie etc d'après le Zohar Akadosh Menaché il a fait Tshuva et il se trouve au Gan Eden comment ça se fait qu'Yashayon ou les prophètes il ne savait pas pour la simple raison un prophète ne peut pas savoir si quelqu'un va faire Tshuva un prophète il peut savoir la personne comment elle va être mais après si elle fait Tshuva il ne peut pas il n'y a que Hachem qu'il peut savoir et comme Moshé Rabbein il était en relation directe avec Hachem lui il savait qu'il n'y a rien qui va sortir d'un de ses enfants oui alors tu ne mérites pas cette place il a sauté chez le dernier oncle ok ça c'est une règle qu'on a ramené maintenant il y a une question que le Ramban pose Makara qu'est-ce qui s'est passé que Korach il s'est réveillé maintenant pourquoi Korach il a décidé de faire la dispute maintenant Korach il fallait qu'il fasse la dispute il y a 40 jours pourquoi il y a 40 jours parce que il y a combien de temps que Moshé Rabbein il a nommé Aaron comme Kohen Gadol et quand est-ce il a nommé El Tzafan quand est-ce il a fait ça il a fait ça il y a 40 jours pourquoi tu n'es pas réveillé il y a 40 jours quand Moshé il a nommé ces personnes-là pourquoi il s'est réveillé 40 jours après pourquoi parce qu'il a nommé Moshé il a nommé Aaron et El Tzafan le 23 Nissan le 23 Nissan et là quand Korach il vient Korach il vient après les explorateurs il vient à la fin du mois d'Iyar 40 jours après il vient il se plaint alors le Ramban il dit je ne comprends pas Korach pourquoi tu attends tant de temps pourquoi tu n'es pas venu faire la guerre au début pourquoi tu as attendu tout ce temps-là alors le Ramban il répond il dit comme ça que Korach il était très intelligent il n'était pas seulement intelligent il était aussi vicieux il était vicieux mais des bons côtés pas des mauvais côtés pourquoi parce que quand on est sorti d'Egypte qui nous a fait sortir d'Egypte Moshé quand quelqu'un il te fait sortir des galères qu'est-ce que tu fais tu le protèges tu le couves Moshé Rabbeinu il vient de faire sortir les bénis Israël d'esclavage il vient de leur donner la Torah il vient de leur faire que du bien la main l'eau que des bonnes choses alors qu'est-ce qui se passe Korach il a dit si je rentre en guerre contre Moshé tout le monde ils vont me lapider c'est pas le moment il faut que j'attende pourquoi parce que c'était l'heure de gloire de Moshé tout le monde disait mais Moshé Rabbeinu alors Korach il a dit c'est pas le moment quand est-ce que Korach il s'est réveillé 40 jours après qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après alors là ils étaient en train de se plaindre ils ont commencé à se plaindre et il y avait des comment ça s'appelle les explorateurs ils sont venus ils ont raconté ce qu'ils ont raconté et tout le monde ils ont pleuré ils ont vu qu'ils vont rester 40 ans dans le désert la côte de Moshé elle a baissé mis à part ça Moshé Rabbeinu il leur dit vous allez mourir dans le désert vous allez mourir dans le désert et alors qu'est-ce qui se passe s'ils vont mourir dans le désert la côte de Moshé elle a baissé alors qu'est-ce qu'il a dit Korach Korach il a dit puisque la côte de Moshé Rabbeinu il a baissé alors c'est le moment de rentrer en guerre contre lui et si je rentre en guerre contre Moshé Rabbeinu maintenant personne n'y va brancher personne n'y va défendre Moshé Rabbeinu parce que la côte de Moshé Korach il a attendu 40 jours c'est ça la réponse du Ramban il était intelligent il savait qu'ils vont le défendre et c'est pour ça qu'il a fait cette chose là maintenant qui a commencé cette dispute cette dispute elle a commencé par qui alors Chachamim ils disent que derrière chaque homme il y a une femme comment je crois en français on dit derrière chaque grand homme il y a une grande femme plus grande que lui Korach il avait la jalousie derrière lui il avait une femme encore plus pourrie qu'il lui encore beaucoup plus jalouse c'est elle qui a poussé elle poussé Korach à sortir en guerre contre mon cher Abbé non tout ce que je vais vous dire maintenant on a dit une petite partie mais je recommence parce que ce cours là j'aimerais lier les trois choses que je vais vous enseigner qu'est-ce qu'elle vient de faire la femme de Korach pour enseigner quelque chose alors c'est rapporté dans G'mara Shabbat page 101 106 je crois ou 110 je ne me rappelle pas ou Kouf Yud ou Kouf Vav là-bas l'agmara elle raconte que Korach il rentre à la maison il toque à la porte et la femme de Korach elle regarde par le juda je crois ça s'appelle par le juda elle voit un bonhomme tout raser pas de barbe pas de cils pas de sourcils pas de cheveux rien pire que Kojak alors la femme elle a peur la femme de Korach comme ça se marquait dans l'agmara et il a dit qui c'est et Korach il a dit quoi qui c'est ton mari Korach ouvre la porte elle elle ouvre la porte elle le voit comme ça tout raser même pas une pâle dans tout le corps il a dit mais Korach qu'est-ce qui t'est arrivé il a dit tu sais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui à Aaron Aaron il a pris tous les lévi'im il a fait un affa vous savez c'est quoi un affa il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait Aaron c'est très fort les gens ils lisent comme ça dans la Torah va yanef Aaron et ta lévi'im mais il faut comprendre Aaron il était très vieux il avait 87 ans il a pris quelques centaines ou quelques milliers de lévi'im le jour même et il a levé chaque lévi et il a il a fait un affa il a balancé en l'air comme ça essaye toi à ton âge que tu m'écoutes à 50 ans prends ton fils qui il a 10 ans qui il a 15 ans avec une seule main et tu tournes comme ça je vais te voir si tu es capable de faire ça Aaron il avait 87 ans il a pris quelques centaines ou quelques milliers de lévi'im je ne me rappelle pas combien ils étaient en nombre exact il les a fait à Nafa tu imagines un homme il ne peut pas faire une chose pareille c'est des gens qui pesaient minimum en minimum 80 kilos si ce n'est pas 120 130 140 comment c'est possible c'est à dire tout ça c'était spirituel et quand même la femme de Korach elle n'a pas regardé le bon côté qu'Hachem il est avec à Aaron il est avec Moshé comment on peut avoir une force comme ça à 87 ans prendre autant de gens mais quand même la jalousie aveugle et il a dit à son mari quoi on t'a rasé les cheveux comme ça mais c'est quoi cette histoire là regarde comment on t'a rendu bas il a dit c'est pas que moi tous les milliers de lévi'im ils ont fait ça je crois ils étaient 22 000 lévi'im tous les milliers de lévi'im on les a rasés on leur a fait comme ça et tu sais chéri parmi ces gens là même Moshé il a fait ça lui-même parce qu'il est lévi même Moshé il n'est pas avec vous alors qu'est-ce qu'elle est en train de parler ici il est en train de casser plutôt de pousser Korach de rentrer en guerre contre Moshé Rabbeinu et Aaron elle continue l'agmara et elle dit comme ça oui Moshé il prend les maasrots tout ce qui est maasr chaque chose c'est mon frère c'est mon frère c'est normal en famille et il avait raison Korach le pauvre imaginons moi je suis Rav chaque personne qui vient me poser une question je dis monsieur pour te faire pardonner il faut donner mille euros à mon frère monsieur pour te faire pardonner il faut donner 500 euros à mon frère oh monsieur pour te faire pardonner il faudra donner 100 euros à mon frère oh monsieur pour te faire pardonner il faut donner le maasr qui est ton frère ton frère dis moi il n'y a pas ici un coup monté l'homme le plus droit au monde il aura des soupçons il va dire comment c'est possible toi Aaron 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 Makara c'est normal Korach le pauvre il comprenait pas qu'est-ce qui se passe tout le temps Aaron c'est lui qui prend tout d'après la logique qu'il avait raison Korach il avait raison et toutes les choses qu'il a vues il l'ont trompé alors la femme elle vient elle lui dit oui tu n'as pas remarqué que mon cher Abbé nous il donne tout à Korach tous les dons c'est mon cher pardon pas Korach à Aaron tous les dons c'est Aaron qui prend tous les maasrottes tous les tromotes tous c'est Aaron tu ne crois pas qu'il y a ici un complot entre les deux ils sont en train de partager l'argent non il ne faut pas accepter une chose pareille viens on va rentrer en guerre et là Korach il commence à lui raconter trois histoires et écouter les trois histoires une vous la connaissez d'eux-mêmes on a parlé la première histoire mon cher Korach il dit à sa femme mon cher Abbé nous il nous a enseigné aujourd'hui qu'il faut avoir un habit à quatre coins et mettre quatre fils qu'il faut les doubler ça fait huit et parmi les quatre fils il y a un fil bleu il y a un fil bleu dans cet habit il faut avoir un fil bleu alors sa femme il lui dit dis-moi et si je t'ai fait un habit tout bleu tu as besoin de mettre le fil bleu il lui dit je ne sais pas je vais demander à mon cher Abbé non sa femme il lui dit non non c'est pas comme ça qu'il faut poser la question tu suis mes conseils tu vas voir tu vas gagner cette nuit là je vais te fabriquer 253 habits bleus et vous allez habiller tous comme ça en bleu et tu vas poser la question à mon cher Abbé non ok la femme pendant toute la nuit elle fait 253 habits et les 253 ils vont avec Korach chez mon cher Abbé non ils posent la question à mon cher Abbé non mon cher est-ce qu'il y a un habit tout bleu il faut mettre un fil bleu non un fil bleu il est fin c'est rien ici toute l'habit il est bleu ça renquitte parce que le bleu ça rappelle la mer la mer ça rappelle le ciel et le ciel ça rappelle le tronc des HM on n'a pas besoin de tout ça un habit bleu c'est bon mon cher Abbé non il a dit à Korach non tu te trompes Korach c'est pas comme ça moi je te pose la question à l'envers il faut mettre une Mezouza à la rentrée de la maison oui oui il faut mettre une Mezouza c'est marqué dans la Torah dis-moi si dans ma maison j'ai un Sefer Torah j'ai 10 Sefer Torah j'ai 100 Sefer Torah est-ce que quand même je dois mettre la Mezouza à la porte oui ou non Korach il dit bien sûr qu'il faut mettre la Mezouza il n'y a aucun rapport mon cher lui dit quoi il n'y a aucun rapport dans la Mezouza il y a deux parachiotes et ici dans les Sefer Torah il y a tous les parachiotes 273 parachiotes il y a 54 mais les parachiotes individuels ils sont 273 il dit non non il ne faut pas mélanger Korach il dit à Moshe ok alors qu'est-ce qu'on voit ils ont parlé de l'habit n'oublie pas de l'habit bleu deuxième chose la discussion entre Korach et Moshe c'est la Mezouza à la porte de la maison et troisième discussion alors Korach il répond à Moshe ça on n'a pas parlé on a parlé des deux mais ça on n'a pas parlé la troisième chose que Korach dit à Moshe Moshe quand quelqu'un il vient avec une lèpre qu'elle fait 2 cm² 2 cm² et la lèpre elle est claire est-ce qu'il est lépreux ou il n'est pas lépreux Moshe Rabbeinu il dit 2 cm² il est lépreux il faut l'enfermer alors Korach il dit à Moshe Moshe et si tout le corps il est avec de la lèpre alors Moshe Rabbeinu il dit non si tout le corps il est avec de la lèpre il n'est pas lépreux on ne l'enferme pas c'est une maladie alors Korach il dit je ne comprends pas 2 cm² il est lépreux tout le corps il n'est pas lépreux mais tu dis n'importe quoi et là il a commencé à casser Moshe Rabbeinu à parler du mal à Moshe Rabbeinu tu inventes des choses tu dis des choses qu'Hachem il ne t'a pas dit c'est n'importe quoi qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner voilà la dispute à cause de quoi il a commencé à cause des 3 choses que j'aimerais que tu le retiens la première chose Abhi la Bible le Tzitzit deuxième chose la Mezouza à la porte de la maison et troisième chose c'était quoi ? c'était le corps la maladie qu'il y a dans le corps ça te rappelle quelque chose ? je te laisse réfléchir 30 secondes tu as réfléchi ou non ? j'attends pas de réponse les micros ils sont coupés je suis en train de trouver la page seulement ok pardon il n'y a pas 273 parachutes dans toute la Torah il y a 275 parachutes dans toute la Torah quand je dis parachutes c'est pas parachutes les parachutes parachutes qui ont les c'est des parties des sujets ok maintenant les 3 choses qu'on vient de voir Abhi Mezouza à la porte de la maison et la lèpre c'est le corps tout ça ça couvre le corps de l'homme un habit que la femme décora elle a fait on a couvert le corps avec la Mezouza on la met à la porte de la maison et elle couvre tout ton corps encore et la lèpre c'est sur le corps et quand il y a un lépreux qui a la maladie de la lèpre comment ça commence ? est-ce que tu te rappelles on a appris ça dans Parachat Metsora dans Sefer Shemot on a fait un cours déjà sur ça alors je l'ai à l'intérieur voici ce qu'il a parlé Korach à Moshe Rabbeinu habit d'accord maison et corps l'habit c'est le tzitzit la Mezouza c'est la maison et le corps c'est l'épreux si tu remarques ici quand quelqu'un il attrape la lèpre ça commence d'abord par l'habit après sur la maison et après sur le corps tout ça pourquoi ? parce que c'est des couvertures de corps de l'homme et là qu'est-ce qu'il fait ? Korach il va attaquer Moshe Rabbeinu sur les trois choses qui couvrent le corps de l'homme jusqu'à sa mort quand quelqu'un il meurt on l'enveloppe avec un tzitzit aussi tout ça pourquoi ? Korach il avait un but pour faire toutes ces choses-là mais on va retourner à ce qu'on a dit au début du corps et après on va reprendre cette partie-là Korach il est sorti en guerre contre Moshe Rabbeinu on a dit pourquoi ? parce que Korach il était jaloux que Moshe Rabbeinu il a nommé Elit Safan à sa place Elit Safan c'était le fils du quatrième oncle le dernier comment tu as sauté sur tout le monde d'accord ton père c'est Amram derrière Amram il y a mon père qui est Keat après mon père il y a Hevron et après Hevron il y a le quatrième oncle je ne comprends pas pourquoi tu as nommé le fils du quatrième pourquoi tu as sauté sur moi je ne suis pas d'accord venons on va lire à l'intérieur dans la parasha chapitre Tetzayn Pesuk Hey après cette dispute que je viens de raconter entre Moshe Labi Mezouza et le corps Moshe Rabbeinu il répond à Korach il lui dit écoute moi Boker veyo da Hashem s'il te plaît rentre chez toi on parlera demain matin on parlera demain matin pourquoi Moshe Rabbeinu il fait rentrer ici le matin demain matin pourquoi il nous reste encore la journée on a encore toute la nuit pour discuter pourquoi tu me repousses à demain matin il faut comprendre ce qu'il a fait ici Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il lui dit Boker veyo da Hashem maintenant Moshe Rabbeinu il lui dit maintenant pour moi tu es considéré comme un sou vous savez c'est quoi un sou à pourrir mon doigt boire du vin jusqu'à ce qu'on devient sou à ne pas avoir la différence entre Harur et Baruch Harur aman et Baruch Mordechai comme ça se marquait dans l'Allah alors comme on n'a pas le droit de boire alors l'Allah il dit qu'il faut mieux aller dormir et quand tu dors tu ne sais pas la distinction entre Harur et Baruch Moshe Rabbeinu il dit je t'en prie maintenant pour moi tu es considéré comme un sou le sou il ne sait pas distinguer entre le jour et la nuit puisque tu ne sais pas distinguer entre le jour et la nuit viens demain matin et demain matin tu sauras faire la distinction entre le jour et la nuit comme ça c'est la réponse de Moshe c'est marqué dans la paracha noir sur blanc il faut comprendre ces codes là il y a un code ici on va développer on va rester longtemps sur ça parce que c'est ça le cours c'est ça le cours en hébreu ça s'appelle distinction on appelle ça comme on fait on prend la coupe de vin et on fait on fait il y a cette distinction que nous on doit faire entre le Shabbat et le Yom Chol entre le peuple juif et les autres nations entre la pureté et l'impureté etc alors mon cher Abbé nous dit à Korach Korach rentre chez toi tu n'es pas en état de faire la distinction entre jour et nuit c'est ça qu'est-ce qu'il dit dans la paracha Bokker c'est-à-dire les sorciers des paroles ils pouvaient faire beaucoup de choses Hachem il dit à mon cher Abbé nous sache que les sorciers des paroles et personne au monde il pourra arrêter la différence que j'ai fait entre jour et nuit est-ce qu'en pleine est-ce qu'en pleine nuit tu peux faire jour est-ce qu'un homme au monde il peut faire en pleine nuit non est-ce qu'il y a quelqu'un en pleine jour il peut faire la nuit personne il peut faire une chose pareille personne pourquoi parce qu'à Kadosh Baruch il n'y a que lui qui fait la séparation comme ça c'est marqué dans Sefer Bereshit alors à Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbe nous Moshe comme personne au monde il peut arrêter cette distinction que j'ai fait entre le jour et la nuit même les plus grands sorciers au monde personne il pourra enlever qu'est-ce que j'ai donné à Aaron à Aaron j'ai donné la Kihuna à Aaron j'ai donné la Kihuna personne au monde il peut arrêter cette chose même Korach avec toute sa grandeur le travail de Korach c'était quoi d'arrêter de faire des différences Moshe c'est le chef Aaron après lui El Tzapan après etc il n'y a pas iréarchie je crois en français ça se dit Korach il a voulu arrêter il a dit tout le monde ils sont au même stade au même niveau il n'y a pas iréarchie maintenant pourquoi ? parce que tous on était au Monsinaï puisqu'on était tous au Monsinaï et tous on a vu Hachem tous on a atteint le même niveau tous on a vu Hachem c'était ça Korach son travail son travail à lui et ça l'a induit en erreur il était droit le pauvre il s'est trompé il a dit puisque tous on était au Monsinaï et on a vu Hachem alors tous on est pareil il n'y a pas mon cher Abbé le chef derrière lui le Kohen derrière lui Yassi non il n'y a pas ces choses là tous on est pareil il n'y a pas de différence il n'y a pas iréarchie le travail des Korach c'était quoi ? il a dit où vous me donnez un poste troisième toi Monsinaï et moi le troisième vous éliminez l'itzaphan on est tous pareil Monsinaï tous on est la même chose il n'y a pas de différence comme ça il dit le Midrash la question que le Midrash pose pourquoi Monsinaï il a choisi à prouver à Korach qu'on ne peut pas enlever une distinction si Akadosh Baruch il a décidé d'avoir une iréarchie il faut la garder pourquoi il a choisi parmi tous les exemples qu'il lui a donné entre le jour et la nuit il a dit reviens le matin comme ça tu vas comprendre la différence entre le jour et la nuit il y a beaucoup de différences que Monsinaï pouvait parler Monsinaï il pouvait parler il dit le Midrash si quelqu'un peut mettre le ciel en bas et la terre en haut d'accord je comprends si tu peux changer l'eau qu'il y a en haut avec l'eau qu'il y a en bas je comprends si tu peux changer qu'en été il y a l'hiver et en hiver il y a l'été d'accord je te comprends il manque des choses qui sont différentes un de l'autre qu'on ne peut pas les mélanger pourquoi Moshé Rabbeinu dans la Torah il a choisi Ben Or ou Ben Choshech la lumière le jour et la nuit pourquoi Moshé Rabbeinu il a choisi ça viens voir Gemara P'sachim page Kouf Gimel et Kouf Dalet 103 et 104 alors là-bas la Gemara dit comme ça quand tu fais Avdala quand tu fais la distinction entre Shabbat et Yom Chol à la sortie de Shabbat tu prends du vin tu prends le parfum tu prends la bougie le vin parce que c'est le plus bas tu bois parce que c'est à côté et après et après avoir la sagesse de faire la distinction il faut être intelligent de faire une distinction quelqu'un qui ne sait pas faire une distinction ce n'est pas quelqu'un d'intelligent c'est-à-dire c'est par ordre que tu montes alors Moshé Rabbeinu il dit tu ne peux pas mettre tous au même niveau tu ne peux pas mettre tous au même niveau il a créé l'homme comme ça alors venez on va voir ce qu'il dit celui qui fait Avdala il ne faut pas baisser de moins que c'est il ne faut pas rajouter plus que c'est dans l'Avdala si tu regardes chez les Ashkenazim c'est plus précis chez nous les Swaradim quand on fait l'Avdala c'est un peu plus codé quand tu fais l'Avdala tu dois faire cette distinction l'Avdala c'est un peu ni rajouter ni baisser pourquoi ? parce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé que c'est comme ça alors Moshé Rabbeinu dit à Korach si Akkadosh Baruch Hu il a décidé que c'est moi et après mon frère et après El Tzapan c'est pas moi que j'ai décidé c'est Hachem tu ne peux pas toucher à cette chose là ok alors venez on va voir maintenant puisqu'on parle de l'Avdala des Alachot concernant l'Avdala avec des références dans la Mishna Brura Siman Rech Tzadik Teth 299 Rech Tzadik Teth c'est marqué le Maharil il avait l'habitude dès qu'il rentrait chez lui à la maison il faisait l'Avdala et après l'Avdala il pliait le Talit il ne pliait pas le Talit pendant le Shabbat pour des raisons dès que le Shabbat il sortait alors il faisait l'Avdala et tout de suite après l'Avdala il pliait le Talit il ramène cette coutume là de Maharil il ramène aussi dans son livre alors c'est marqué dans Midrash Talpiot dans l'Anafa Avdala il dit qu'il y a des gens qui font attention de plier le Talit avant l'Avdala je vais expliquer pourquoi et surtout surtout il dit jamais il ne faut laisser le Talit pas plier toute la nuit pas seulement samedi soir tous les jours par exemple dimanche matin tu as fini la prière tu étais pressé tu as laissé le Talit jusqu'au lendemain pas plié il ne faut pas le mettre parce qu'il y a plein de saletés qui s'attachent au Talit des mauvaises choses tu vas t'envelopper il faut prendre le Talit il faut le secouer comme ça se rapporte aussi dans Ben Israï on n'a pas le droit de mettre un Talit qui ne restait pas plié toute la nuit il faut le prendre et le secouer alors ici lui il dit dans Midrash Talpiot qu'il faut plier avant l'Avdala je vais expliquer pourquoi et mis à part ça qu'il y a des mauvaises choses qui s'attachent au Talit il faut secouer le Talit au cas que tu ne l'as pas mis d'accord ? il faut la secouer dans Sefer Yaffe le Vav il dit c'est bien que l'homme plie lui-même le Talit et le Tfilin si tu plies toi-même ton Talit et le Tfilin et tu ne donnes pas à quelqu'un de le faire à ta place des fois tu es pressé et tu dis à quelqu'un je t'en prie plie je dois partir ça bloque la Parnassa ça bloque la Parnassa et ça peut poser un problème de Shlombayt aussi pour plier le Talit et le Tfilin c'est toi personne d'autre tu peux le faire dans Sefer Taame Aminagim je l'ai à l'intérieur il dit il faut savoir que la paix à la maison elle dépend de Talit pourquoi ? qui t'a acheté le Talit ? qui t'a acheté le Talit ? ta femme quand tu t'es marié alors si tu ne plie pas le Talit ta femme elle va voir que samedi soir avant l'Avdallah tu ne la plie pas alors ta femme qu'est-ce qu'elle va dire ? tu ne la plie pas parce que tu t'en fous de moi tu t'en fous si je meurs comme ça il dit tu t'en fous c'est-à-dire que tu attends qu'une autre femme après ma mort elle viendra elle t'achètera une autre Talit alors ça cause des disputes c'est loin mais c'est comme ça je l'ai à l'intérieur c'est comme ça qu'il dit et aussi c'est rapporté dans Sefer Taame Aminagim page 547 il ramène en eau de Sefer c'est lui qui veut que sa femme elle aura une longue vie plie le Talit toi-même avant l'Avdallah devant elle comme ça lui il dit il y a un qui aïcha et vit à Talit l'Achatan pourquoi ? parce que ta femme elle t'a ramené le Talit à l'Akhoupa alors toi quand tu plie à Motsé Shabbat ta femme elle vivra longtemps comme ça il dit dans Sefer Taame Aminagim dans Shulchan Aruch Siman Rech Tzadik Vav pourquoi Talit ? parce que la dispute des Korach et Moshe pourquoi je parle de Talit Motsé Shabbat ? parce que la dispute des Korach et Moshe c'était sur le Talit au début de la première dispute et dans Shulchan Aruch Siman Rech Tzadik Vav 296 dans les Halachot de l'Avdallah c'est marqué là-bas lors de l'Avdallah d'abord Yaïn Besamim Ner Avdallah et Simanach Yavne il y a une ville en Israël qu'elle s'appelle Yavne Yud Bet Noun He pour que tu te rappelles comment on fait l'Avdallah Yavne d'abord Boreh Préagéfen après que tu finis Boreh Préagéfen tu déposes le vin et tu prends le parfum Boreh Mineo Boreh Atsé Bessamim après avec les yeux Boreh Meoré Aesh et après tu finis Amavdil Ben Kodesh comme ça c'est marqué dans l'Akha pourquoi c'est plus haut la distinction parce que celui qui ne sait pas faire la distinction il est bête Im'en comment c'est marqué Im'en la Atenavdallah s'il n'y a pas la sagesse tu ne peux pas faire la distinction et ici Korach il était intelligent comment ça se fait qu'il n'a pas su faire la distinction voilà l'Akmara a dit que la chose la plus haute dans le corps de l'homme c'est le savoir l'intelligence et on a dit que Korach il était intelligent si Korach il était intelligent alors il sait faire la distinction comment il n'a pas su faire la distinction que Moshé ça doit être dans les réarchives Moshé il doit être après Aaron et etc ok et c'est pour ça si tu remarques quand tu fais la Amidah et Shabbat où tu fais la prière de l'Avdallah dans la Tachone l'Adam d'Az Hashem tu m'as donné la sagesse pourquoi Chachamim il a instauré là-bas pour te dire si tu sais faire la distinction entre Shabbat et Yom Chol tu es intelligent ok je referme la parenthèse et on continue venez on va voir ce qu'il dit le Rama le Rama c'est d'après les Ashkenazim regardez comment eux ils font l'Avdallah ils ont l'habitude de faire avant avant de faire l'Avdallah à la maison on ne parle pas à la synagogue à la maison avant de faire l'Avdallah c'est des psukim qu'ils ont c'est lui qui fait ça chez lui à la maison quand il fait l'Avdallah c'est un bon signe c'est bien au Bishat à l'Avdallah au moment que tu fais l'Avdallah c'est bien de regarder avec tes yeux le front dans le vin parce que le vin il est rouge c'est comme un miroir il faut que tu trouves là-bas ton front comment tu approches la bougie au verre et là ça devient comme un miroir il faut que tu regardes le front dans ton verre et après qu'est-ce que tu fais avant de finir tu fais en sorte que ta main elle tremble soi-disant et tu fais couler du vin sur la table par terre partout partout pourquoi ? parce que c'est rapporté la raison dans le ramah dans page 65 chaque maison que le vin ne coule pas comme de l'eau il n'y a pas la bracha des richesses alors c'est pour ça pour avoir une bonne parnassa on fait tomber le vin sur la table par terre etc et avec ça on éteint la bougie pour montrer qu'on a l'abondance on a assez même pour éteindre la bougie avec il ne faut pas faire le radin c'est l'abondance et mis à part ça le vin qui a coulé dans ton assiette tu mets un peu là tu mets un peu dans les yeux dans tes poches comme ça dit le ramah pour montrer l'amour que tu as tu mets partout le vin il y en a qui mettent aussi derrière dans les poches etc c'est marqué dans Mishna Brura moi je ne suis pas d'accord avec le ramah on n'a pas le droit de faire couler autant du vin comme ça c'est baltachrit on n'a pas le droit de faire du gâchis c'est du gâchis faire comme ça couler le vin il dit seulement quand tu remplis ton verre remplis que ça jusqu'au ras bord que ça coule un peu mais pas faire comme il vient de dire le ramah sur ta table par terre après tu te badigeons avec je ne suis pas d'accord avec ça pourquoi ? parce qu'il y a du gâchis et moi je suis contre le gâchis il dit le Mishna Brura ok chaque personne certainement il se pose la question pourquoi je suis sorti des Korach et je suis parti à l'Avdallah parce que le problème des Korach c'est qu'il n'a pas su faire la distinction il n'a pas su faire ces choses là venons on va rester encore un peu sur l'Avdallah alors on a ramené maintenant on a ramené Ravi Serlich le ramah on a ramené le Mishna Brura et on va ramener maintenant le Taz il dit le Taz il est d'accord avec le Mishna Brura il dit il ne faut pas faire couler autant de vin comme ça pourquoi ? parce qu'il dit c'est pas bien c'est du gâchis on n'est pas d'accord mais viens je te dévoile un secret pourquoi on fait couler du vin par terre ? écoutez d'après la Kabbal pourquoi c'est bien de faire couler du vin par terre Mots et Shabbat le Be'er Sheva il y a un livre qui s'appelle Be'er Sheva pourquoi c'est marqué dans Gemara Brachot et Paj Nuna Amut qui ont fait couler du vin pour Chata Nekala vous savez chez les Goïm ok je ne vais pas ramener un exemple chez les Goïm nous les juifs on avait l'habitude quand Chata Nekala ils rentraient sous la Choupa on versait du vin partout ou on distribuait du vin à tout le monde comme ça de bon vin pour montrer la Bracha à l'abondance il dit pourquoi si c'est dégâché les gens ils ne veulent pas boire ils le mettent comme ça il dit non c'est marqué dans Shulchan Aruch Siman Kuf Aïn Alef il chote bizayon au khlim im chofri nyan lirvot Chata Nekala il dit non quand on a dit qu'il faut verser du vin pour Chata Nekala il ne faut pas verser par terre il faut verser de la bouteille comme ça de loin pour montrer l'abondance remplir des verres des verres des verres on n'a pas dit de gâchis le gâchis on est contre ça ok venez on va continuer encore ne vous inquiétez pas il ne faut pas vous perdre on va nous retrouver après il y a un livre qui s'appelle Otzarat Philot tome 2 là-bas il parle de l'Avdala il dit écoutez bien maintenant ça va nous lier avec la paracha c'est d'après la Kabbal on prend du vin de l'Avdala et on verse par terre c'est un bon signe d'abondance et dans le livre Anaf Yosef il dit pour donner la force à Korach et comme ça c'est marqué aussi dans Maté Moshe quel rapport maintenant Avdala vin Korach et quand tu verses le vin par terre tu donnes la force à Korach il faut comprendre ce qui se passe ici le Maté Moshe il dit comme ça quand on fait l'Avdala sur le vin on doit verser du verre par terre et c'est d'après la Kabbal d'après le secret c'est un livre sur le Zohar d'après la Kabbal dans Parachat Bereshit il dit là-bas comme ça écoutez ce qui se passe chaque samedi soir quand tu fais l'Avdala chez toi à la maison il y a un ange destructif qui sort de l'enfer il veut faire du mal à ta famille il veut dominer ta famille alors au moment que tu sens le parfum et au moment que tu fais l'Avdala tu le rejettes ton enfer d'où il vient il retourne où il était là-bas où il retourne ? Korach parce que Korach il est là-bas Korach il est là-bas comme c'est marqué va yirdou hem vechola cher laim chaim sheola sheola c'est quoi ? c'est l'endroit où il y a cet ange qui vient de dominer tu dominer toi et ta famille et au moment que tu fais l'Avdala tu le éjettes là-bas avec le parfum etc il y a sept niveaux en enfer et le sept qui est plus bas ça s'appelle sheol et c'est là-bas où il y a Korach avec toute sa famille j'explique Korach et toute sa famille pour Shabbat on les fait sortir vous savez que Shabbat ça marche pas l'enfer on les fait sortir quand est-ce il retourne là-bas et il dit il retourne là-bas seulement quand toi tu fais l'Avdala tant que tu fais pas l'Avdala Korach il retourne pas là-bas c'est à dire quand tu fais l'Avdala et tu verses le vin par terre qu'est-ce que tu es en train de montrer ? Eh Korach toi tu n'as pas su faire la distinction entre le jour et la nuit tu n'as pas su faire la distinction entre Shabbat et le jour de la semaine tu n'as pas su faire la distinction entre Moshé Aaron et toi moi j'ai renversé le vin par terre pour te dire retourne d'où tu viens retourne là-bas où est ta place où on t'a fait sortir vendredi avant Shabbat le Mathe Moshé dit l'Avdala on l'a fait sur le vin pourquoi sur le vin parce que la valeur numérique du vin 70 et il y a 70 nations et quand on fait l'Avdala on affaiblit les 70 nations et comme ça il dit Rabbeinu Bechaye sur la parasha dans Kadakémach qu'il y a quatre brachotes dans l'Avdala et les quatre brachotes qu'on fait dans l'Avdala que ce soit pour le vin que ce soit pour le parfum que ce soit pour la bougie que ce soit le Kodash c'est exactement les quatre façons qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde là je vais les sauter parce que je n'aimerais pas trop tarder le cours je n'aimerais pas tarder celui qui il a pris not il vérifie après le Baer Moshe j'aimerais retourner sur Korach maintenant parce que je crois pas qu'on va finir le Baer Moshe dit que l'erreur que Korach il a eu c'est qu'il a pas su faire la distinction en français ça s'appelle une iréarchie je crois toujours il faut avoir un chef après il y a le sous-chef et après il y a ça il faut avoir cette chose là pourquoi lui il n'a pas voulu c'est marqué dans la parasha dans le chapitre Tetzayn qui Kolaïda Koulam Kedoshim ou Betocha Madonai ou Madoa Titnasua la Ka la Shem Korach il a dit à Moshe Rabbeinu Moshe Kolaïda tous les juifs tous ils sont au même niveau tous ils ont vu ou Betocha Mache pourquoi tu fais une iréarchie il faut annuler ça il ne faut pas annuler c'est à dire Kekorach il a voulu annuler tout cette chose là pourquoi parce que lui il a vu qu'Elitzafan le fils d'Oziel il a pris cette place il n'était pas d'accord il n'était pas d'accord et c'est pour ça il a commencé à faire les disputes il a dit je ne comprends pas regardez le Tzitzit il a dit qu'on n'a pas besoin dans le Tzitzit de faire blanc trois fils et un fil bleu pourquoi faire cette distinction il ne faut pas avoir des distinctions chez nous tous en est pareil il faut quatre fils bleus ou quatre fils blanc il ne faut pas avoir des différences Mache Rabbeinu lui dit non c'est pas comme ça pour un endroit il fonctionne il faut avoir un chef s'il n'y a pas de chef ça ne peut pas tenir dans une maison il faut un chef dans une entreprise il faut un chef dans chaque endroit il faut un chef s'il n'y a pas de chef et c'est ça qu'il y a Kadoch Baruch Hu il veut Korach il n'a pas accepté il a dit même dans le Tzitzit il ne faut pas faire des distinctions il faut que ça soit quatre fils blanc ou quatre fils bleu c'est ça qu'il y a dit tous ils sont pareils Mache Rabbeinu il dit non quand H'Mil adona la Torah lui aussi il a fait des distinctions c'est marqué quand H'Mil adona la Torah Mache aïa bemechizah Aaron aïa bemechizah l'Atsmo Nadav veavu mechizah l'Atsman Zekeni mechina l'Atsman veam Yisrael mechizah l'Atsman Kante Akadosh Baruch Hu il adona la Torah il était dans un endroit Nadav veavu et tout le monde c'est une réarchie c'est comme ça ça doit être Korach il n'a pas accepté ça même dans les dix commandements Hachem il a fait une distinction lui il a dit les deux premières et les huit dernières c'est Mache qui l'a fait il y a une distinction dans beaucoup de choses qu'il y a Kadosh Baruch Hu non Korach il vient Rotsé Chivyon c'est quoi Chivyon je ne veux pas de différence je veux tous au même niveau même Yaakov a venu il a fait des différences dans des choses quand Yaakov il est mort il a dit tout le monde ils peuvent porter mon cercueil à part la tribu de Lévi pourquoi ? parce que la tribu de Lévi ils vont porter l'armoire de Hachem lui aussi il a fait une distinction même Paro avec toute sa cruété il a fait une différence Paro il a dit tout le monde ils vont être esclaves mis à part la tribu de Lévi même lui aussi il a fait des distinctions même lui non Korach il vient et il dit non c'est pas comme ça moi je ne veux pas qu'il y ait des différences moi je veux qu'on soit tous pareil la même chose non même qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au début moi je ne suis pas d'accord même avec Hachem je ne suis pas d'accord tous on a vu Hachem tous on est on a le même niveau je ne veux pas dire Hachim comme ça il a dit mon cher Abbé il dit écoute demain matin on va revenir pourquoi ? parce que tu vas comprendre la création du monde qu'Akadosh Baruch Hu il a mis ça dans la nature qu'il y a une réarchie ça doit être comme ça et pas autrement tu le veuille ou tu le veuille pas ça doit être comme ça alors rentre chez toi et c'est pour ça il lui dit tu parles comme un sou un sou il ne sait pas faire la différence entre Baruch et Harour un sou il ne sait pas est-ce qu'il fait jour il fait nuit un sou dans lui un pièce d'un euro et de deux euros il ne peut pas faire la distinction toi aussi tu ne sais pas faire la distinction tu te comportes comme un sou rentre chez toi et c'est pour ça c'est lui qui n'est pas intelligent il ne peut pas faire la haf d'Allah et le shabbat parce qu'il ne sait pas faire la distinction toi tu es exactement la même chose viens on va aller plus loin qu'est-ce qu'il dit mon cher Abbéno on revient à la haf d'Allah mon cher Abbéno dit que les femmes ne boivent pas de la haf d'Allah une femme qui est mariée et que son mari fait la haf d'Allah la femme n'a pas le droit de goûter de la haf d'Allah ni pas que la femme tous les filles maintenant si une femme elle vit seule et elle fait la haf d'Allah elle a le droit de goûter mais quand elle est mariée quand il y a quelqu'un qui goûte c'est lui qui doit faire la haf d'Allah pas la femme comme ça il dit mon cher Abbéno à Korach pourquoi ? pourquoi ? elle dit parce que la femme non plus elle n'a pas voulu faire la distinction entre tous les arbres et l'arbre de la connaissance que c'était le vin et c'est à cause de ça que la femme elle a eu des souffrances les règles tous les mois elle a accouchement etc pourquoi ? parce que tu n'as pas voulu faire la distinction Hashem il t'a dit tu peux manger de tous les arbres mis à part cet arbre toi aussi comme Korach la femme tu as fait tu ne veux pas une hiérarchie tu veux que tout soit la même chose et qu'est-ce que tu as pris l'arbre de la connaissance que d'après certains avis c'était du vin alors tu ne bois pas le vin le Motsu'e Shabbat pourquoi ? parce que Motsu'e Shabbat c'est que la distinction c'est que l'Avdalah et toi tu n'as pas voulu faire l'Avdalah comme ça il rapporte aussi Ashla Kadosh comme ça c'est rapporté aussi dans le livre Tolat Yaakov que c'est ça le sod c'est ça le secret d'après la Kabbal pourquoi la femme ne peut pas boire du vin Motsu'e Shabbat parce que l'arbre qu'elle a consommé et qu'elle a obligé son mari de consommer c'était le vin alors c'est pour ça elle ne peut pas boire le vin au moment qu'on doit faire une distincution بين Or Lechosh ou بين Yisrael l'Amim etc elle ne peut pas elle dit d'après le secret comme ça c'est rapporté dans Tolat Yaakov la femme elle a eu quelque chose que l'homme il n'a pas eu l'homme il n'a pas ses règles la femme elle a ses règles pourquoi ? parce que toi tu as voulu enlever la distinction la différence Akkadosh Baruch Hu il t'a montré la différence pendant toute ta vie et tout ça ça vient de quoi ? ça vient de la saleté des serpents parce que elle elle a voulu être différent Hashem il a dit il y a une différence entre les arbres pour moi il n'y a pas de différence et c'est pour ça les femmes ils ne boivent pas le vin ok la première distinction qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné dans le monde c'était vendredi dans l'arbre de la connaissance et nous qu'est-ce qu'on fait ? on fait la distinction Mots et Shabbat après qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné sur les péchés d'accord ? maintenant on va faire un résumé de cour mais on finit à peu près dans 5 minutes ça va on n'est pas trop long on a fait 1h pour le moment j'aimerais faire le lien entre notre paracha et la fin de la paracha du Shabbat dernière la dernière partie de la semaine dernière la dernière partie c'était le Tzit Tzit il faut savoir qu'on a dit ça déjà mais j'aimerais lier ça avec notre paracha que la femme elle achète un Tzit Tzit au mari quand elle se marie la femme elle achète le Tzit Tzit au mari pourquoi ? parce que dans le Tzit Tzit il y a 32 fils il y a 8 fils d'un côté il y en a 4 côtés 4 fois et 8 ça te fait 32 et pourquoi le Tzit Tzit ça protège l'homme de ne pas être infidèle à sa femme pourquoi ? parce que 32 c'est cœur et c'est marqué dans Michelin l'homme qui trahit sa femme dans cette chose parce qu'il n'a pas l'œuvre il n'a pas de cœur c'est quoi cœur ? c'est le 32 fils de Tzit Tzit dans chaque endroit où on voit le Tzit Tzit il est lié avec la faute d'Adam à Richon au mariage dans le Tzit Tzit à l'homme la femme elle achète à l'homme pourquoi ? parce que la femme quand elle est sous la choupa à 99% elle est pure elle a fait le mikve et avant qu'elle était pure elle a fait le péché après à la brite Mila on ramène les titites qui le papa le sandak le mohel pourquoi parce qu'à Kadosh Baruch Hu il a créé Adam Marichon Bli Orla sans le prépuce je crois en français ça s'appelle et à cause de la faute d'Adam Marichon il est venu alors encore on met les titites pour rappeler Adam Marichon c'est à cause de toi qu'on est en train de couper et après quand quelqu'un il meurt on l'enveloppe avec les titites pourquoi parce que qui l'a ramené la mort ici encore Chava elle a ramené la mort alors il dit le Zohar Akadosh suite à tout ce qu'il a fait Adam et Chava il y a trois maladies qui sont venues au monde que ce soit Nida, que ce soit Mila ou que ce soit la mort comme ça dit le Zohar Akadosh dans Berichit d'accord alors qu'est-ce qui se passe nous on est dans ces choses là qu'on vient de dire on est différents des nations Brit Mila nous on fait les nations ils ne font pas c'est un goï qui l'a fait la Brit Mila il n'a pas le même salaire comme un juif il l'a fait Taharata Mishpacha il n'y a que les juifs qui font Taharata Mishpacha les goïs ils ne font pas Taharata Mishpacha et envelopper quelqu'un quand il meurt on l'enveloppe avec les titites c'est que chez les juifs et pas chez les goïms c'est à dire qu'il y a une distinction tout le temps avec le titite par rapport aux nations non elle vient la femme des Korach dans notre paracha et elle dit ces trois choses là vous voulez faire des différences moi je ne suis pas d'accord avec l'habit elle a dit à son mari viens je t'habille avec un habit bleu avec la maison pas de mezuzah même qu'il y a des livres de Kodesh on n'a pas besoin de faire mezuzah c'est différent on n'a pas besoin ah la lèpre c'est la même chose alors toutes ces choses là qu'on voit ici dans notre paracha tout ce qui s'est passé que Korach il a voulu enlever les réarchies il n'a pas accepté et tout ça qu'il a enduit en erreur Korach dans notre paracha c'est quoi ? c'est la jalousie la jalousie et tu la personne alors la vie de celui qui en a fait le cours aujourd'hui d'après lui Tolat Yaakov que tout ce qu'il a enduit en erreur Korach c'était la jalousie si Korach il n'avait pas la jalousie on n'aurait pas eu toute cette histoire que la terre elle s'est ouverte et Motsé et Shabbat on doit renverser du vin par terre pourquoi ? parce que Korach il descend il retourne en enfer parce que pendant l'Avdallah on fait les 4 distinctions de Amavdil Ben Kodesh Lechol ou Ben Orla Chosher où les Ashkenazim ils font 7 distinctions Korach il était contre ce chauve là ok on va s'arrêter là on a fait Baruch HaShem 90% de cours je ne vais pas être trop long s'il y a des questions on va essayer de répondre Béedrat HaShem on va essayer de répondre Béedrat HaShem j'espère que j'arrive à débloquer il y a des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !